Bernard Palissy était un céramiste de grande renommée à l'époque de la Renaissance. Le Parlement l'avait emprisonné à cause de sa foi en Jésus-Christ. Le roi Henri II espérait pouvoir lui épargner la condamnation à mort, mais Bernard Palissy ne voulait pas renoncer à sa foi en Jésus. Alors le roi Henri II a décidé de se rendre lui-même en prison, et il a dit à Bernard Palissy, « Si vous ne renoncez pas à votre foi, je serai obligé de vous condamner à mort. » La réaction de Bernard Palissy a été très intéressante. Voici ce qu'il a dit au roi Henri II. « Majesté, est-ce que je suis en train d'entendre le roi dire qu'il est obligé de faire quelque chose? Moi, je ne suis qu'un artiste faible et humble, un humble serviteur de votre majesté. Je suis présentement en prison. « Mais il n'y a rien ni personne dans le monde entier qui pourra me faire agir contre ma conscience. » Mais vous, vous, un des plus grands souverains de la Terre, vous dites que vous allez être obligé de faire quelque chose. Majesté, lequel d'entre nous deux est réellement libre? L'homme parle de la liberté, veut être libre, il se pense libre. Sa liberté est bien limitée, bien illusoire. En réalité, l'homme n'est pas libre, il est en prison. Il est prisonnier de ses péchés, de sa nature pécheresse, de son cœur tortueux. Jésus-Christ a dit, « Si le Fils de Dieu vous rend libre, vous serez réellement libre. » Il est prisonnier de ses péchés, de sa nature péchés, de sa nature péchés, de sa nature péchés, de sa nature péchés.